Salut les filles, donc aujourd'hui enfin je reviens sur cette chaîne, j'essaie de l'alimenter un petit peu mais voilà, ce mois-ci c'était un petit peu compliqué pour Andrade donc je m'en excuse vraiment mais dès le mois prochain ça devrait revenir à un rythme un peu plus régulier, en tout cas aussi régulier qui peut l'être sur cette chaîne mais je vais faire mon mieux, c'est promis je ne vous ai pas oublié, ne vous inquiétez pas, j'ai juste autre chose, des choses plus importantes malheureusement à régler à côté mais voilà, je vais commencer avec la partie lecture, c'est Partial dont je vous ai également parlé dans la vidéo lecture mais je ne l'avais pas terminé à ce moment-là je savais juste que je commençais à le lire et que je l'adorais mais là je l'ai terminé donc je peux officiellement vous dire que je l'adore et que c'est un énorme coup de cœur donc Partial c'est quoi ? J'ai fait le résumé mais vite fait que je ne l'avais pas complètement vu donc Partial en fait ça se déroule en 2076 et en fait si vous voulez il y a eu une guerre il y a 10 ans puisque 10 ans auparavant en fait les humains, c'était la guerre un petit peu partout les humains ont mis au point une armée de Partial en fait ce sont des humains génétiquement modifiés pour faire la guerre qui sont plus ou moins sans émotions et qui sont là en gros pour tuer donc les Partial ont remporté la guerre un petit peu partout sauf qu'au bout de quelques années ils se sont retournés vers les humains et ils ont décimé une grande grande partie de la population et en même temps en fait un virus a commencé au sein de la population le RM qui a touché, c'est un petit peu délicat, ça a touché tous les humains si vous voulez mais suite au RM il n'y a plus une seule naissance donc ça fait 10 ans qu'il n'y a pas eu de bébé en tout cas toutes les femmes tombent enceintes, elles accouchent mais les bébés ne durent jamais plus de 48-72 heures ils meurent toujours au bout de quelques heures et ils meurent tous de la même façon les symptômes sont tous les mêmes et il y a eu plus de 900 bébés qui sont morts depuis et du coup c'est assez délicat et du coup l'histoire tourne autour de Kira qui est interne et donc qui elle se retrouve complètement désemparée face à cette situation et elle elle est vraiment axée sur trouver un remède contre le RM parce que sa meilleure amie va tomber enceinte et du coup ça va être une course contre la montre pour trouver un remède contre le RM et du coup elle va parcourir un petit peu une partie de la ville, du territoire, de la région, tout ce que vous voulez et voilà je ne peux pas vous en dire plus parce que du coup Kira elle a une hypothèse assez folle dès le début du livre sur comment justement obtenir le remède du RM et du coup ça va la mettre en danger et elle va se faire aider de ses amis etc je ne peux pas vous en dire plus parce que ce serait après dévoiler complètement l'intrigue du livre je ne sais pas ce que je veux mais c'est vraiment super intéressant c'est génial, c'est palpitant tout au long du livre il y a des moments vraiment d'action, il y a des moments un petit peu plus de douceur il y a des intrigues très souvent, on a tout le temps envie de savoir ce qui se passe et j'ai complètement été prise dans le livre, je vous le recommande à 1000% si vous aimez ce genre d'histoire et donc là j'ai le deuxième tome qui est Fragment et que j'ai commencé hier d'ailleurs donc voilà je suis complètement fausse de cette série, c'est vraiment chouette ensuite mon point faible niveau chocolat, je ne suis pas super chocolat j'aime ça mais je ne suis pas difficile à m'acheter une tablette de chocolat et à me l'empire toute une journée, pas du tout, c'est pas du tout mon style par contre celle-ci j'avoue qu'elle me fait de l'effet, elle est vraiment trop trop bonne donc c'est chocolat noir à pâte d'amande de Nestlé et ça c'est trop bon moi qui ne suis pas fan de chocolat noir, j'ai appris à l'adorer mais complètement, maintenant j'achète que celle-ci donc c'est ma deuxième tablette en 6 mois donc vous voyez que c'est quand même très raisonnable j'en mange pas tous les jours, loin de là je ne mange pas plus de carré lorsque j'en mange donc voilà, moi tout est avec modération on va dire donc tant mieux mais du coup c'est super bon et voilà si vous aimez tout ce qui est pâte d'amande et tout et bien là c'est super super bon je trouve que le mélange chocolat noir pâte d'amande se marie à merveille et à la différence de d'autres chocolats dans ce style-là là on sent vraiment la pâte d'amande et c'est quand même un petit peu la base j'ai envie de dire et dernier truc niveau nourriture ce sont des gâteaux et j'en présente très rarement parce que pour la simple et bonne raison que je n'en achète jamais je ne suis pas très gâteau, je ne grignote jamais entre les repas juste parce que je n'ai pas faim, je n'en sens pas le besoin mais des fois, je ne sais pas, c'est par période j'aime bien avoir un paquet de gâteaux quand l'envie me prend, moi j'en ai et là pour se brasser, je me suis pris des cookies donc je ne sais pas si c'est des nouveautés ou pas mais comme je ne suis pas souvent dans ce rayon, pour moi c'est nouveau en tout cas ce sont les choco cookies j'ai la version au noir et c'est délicieux d'ailleurs j'en suis à la moitié et ma mère y est allée aussi pour ma défense mais ils sont super bons et voilà, moi j'aime bien les cookies mais j'ai du mal à trouver des cookies qui me plaisent en version sec comme ça et ceux-là vers ce moment ils sont super bons vous avez la version classique aussi sans noix et voilà, ils sont très très bons ah oui, un autre favori que je voulais vous montrer c'est un bijou puisque c'est un collier que j'ai porté je crois tout ce mois-ci et genre dans chaque vidéo je crois que je le porte j'en suis pas sûre mais je suis sûre que pratiquement dans chaque vidéo de ce mois-ci je le porte tellement je l'adore et pourtant j'adore les colliers et j'en ai plein mais je ne mets que celui-ci pour ça il est super simple c'est... je ne sais pas si vous le verrez bien mais c'est un petit collier tout simple couleur rose gold bien entendu avec un cercle et donc ils appellent ça les colliers karma je crois ou je ne sais plus ce que j'avais tapé c'est tout simple mais vraiment il n'y a pas plus simple on est d'accord mais franchement je trouve que des fois la simplicité c'est ce qu'il y a de plus joli et finalement ça passe avec tout aussi quelque part franchement j'ai mis avec des tas de hauts et ça passe avec tout et j'adore la simplicité du collier en même temps je trouve que ça apporte un petit côté chic à la chose et voilà il en faut peu mais moi je trouve ça très joli c'est très fin la couleur n'a absolument pas bougé niveau mes yeux j'en ai quelques unes également donc la première c'est celle de Rita Ora c'est I will never let you down et celle-ci elle est géniale je n'arrête pas de l'écouter je crois que je la connais par coeur d'ailleurs je l'adore elle est... ouais j'adore je ne sais pas j'aime bien il y a des trucs comme ça on a fini avec une chanson pour moi c'est celle-ci la seconde c'est celle de MKTO je ne sais pas si ça se dit comme ça mais pour moi je l'ai dit comme ça et sa chanson classique et pareil elle est super entraînante elle est super fun et tout elle donne la pêche quoi tout simplement elle est pareil je la connais par le bien aussi elle est super cool donc je vous la conseille ensuite celle-ci c'est mon coup de coeur absolu d'ailleurs je vais y revenir juste en suivant c'est Pumpin' Blood et donc c'est un remix apparemment je ne sais plus le groupe qui chante ça je vous mettrai de toute façon barre d'infos je vous mettrai le clip et tout et cette chanson en fait j'ai connu suite à un film que j'ai lu et dont je vais vous parler parce que ça fait partie d'un gros favori et la dernière chanson c'est celle de Mickey Williams et c'est la chanson Glowing qui n'est pas du tout récente je crois qu'elle date de 2013 un truc comme ça mais il ne me semble pas l'avoir entendue déjà ou alors elle ne me dit rien et je ne sais pas quand je cherche des musiques je vois un petit peu de sélection de sélection je remets sur celle-là et j'ai adoré je la trouve super sympa aussi donc voilà au niveau des musiques et donc pour revenir au film c'est Endless Love et donc ça ce film-là il est absolument divin si vous aimez N'oublie jamais qui est je crois que j'ai déjà mentionné des tas de fois mon film préféré de tous les temps alors vous allez adorer celui-ci il est il est dans la vraiment c'est c'est exactement le même genre une histoire d'amour un petit peu impossible voilà c'est deux adolescents qui tombent enfin deux ados qui ont terminé en fait le lycée et qui vont rentrer en fac et donc du coup donc la fille est issue d'une famille vraiment riche le garçon au contraire est issue d'une classe beaucoup plus moyenne où il vit avec son père il est un petit peu plus mystérieux donc tous les deux vont tomber amoureux ils vont vivre tout un été ensemble tous les deux puisque la fille je ne sais plus franchement je ne sais plus elle va rentrer en fac de médecine sur les pas de son père à la fin de l'été donc vraiment ils vont passer quelques mois ensemble à peine sauf que le père le père de la fille n'envisage pas du tout cette relation d'un bon oeil pour lui c'est le garçon lui faire rater ses études lui faire rater sa vie il ne faut pas qu'elle pense à l'amour il ne faut pas se consacre à ses études et du coup c'est très compliqué pour eux de vivre de vivre leur relation parce que parce que son père est complètement au milieu et ça va être assez difficile donc je vous mettrai la bande d'annonce il est absolument génial ensuite on passe aux séries donc j'en ai deux la première c'est les 100 en français et donc ça c'est génial ça change aussi tout ce que je regarde d'habitude et donc les 100 comment vous expliquer les livres existent apparemment mais j'avoue que la série moi n'a complètement complètement plus de suite et en fait ça se passe dans l'espace justement vous avez des tailles je ne sais pas combien ils sont 400 ou 4000 quelque chose comme ça ils sont quand même beaucoup à vivre dans l'espace sauf que la série débute au moment où en fait ils vont faire une découverte les vaisseaux commencent à être à court d'air de vivre etc donc en gros ils sont en danger ils vont tous mourir dans très peu de temps donc du coup ils envoient leur dernière navette à terre à bord il va y avoir 100 jeunes donc 100 adolescents qui vont être envoyés à terre en mission en fait de reconnaissance pour voir déjà si la terre est viable si les humains peuvent y vivre et survivre si c'est peuplé d'autres créatures d'autres humains et voilà comment ils vivent etc donc les 100 jeunes vont atterrir sur terre donc c'est un S-Off je ne fais pas de spoiler c'est juste vous en doutez sinon la série n'existerait pas et du coup ça va un petit peu se compliquer à l'atterrissage puisqu'ils vont être libérés puisque dans les vaisseaux ils étaient quelque part ils étaient prisonniers donc une fois sur terre ils vont se sentir libérés plus d'adultes plus de menaces plus rien et du coup des clans vont se former des chefs vont apparaître les leaders etc et les choses vont s'envenimer ils ne vont plus avoir de contact avec les adultes qui sont coincés en haut donc après ils vont se rendre compte que finalement ils ne sont pas les seuls sur terre c'est un petit peu flippant je dois l'avouer moi par moment j'étais comme ça et j'avais la lumière derrière tellement j'ai flippé et j'imaginais les pires trucs mais bon en fait ça va quoi c'est juste qu'il y a des moments où il y a une sacrée intrigue et c'est un petit peu flippant mais ça ne fait pas peur du tout et c'est super super chouette la dernière je garde le meilleur pour la fin c'est Game of Thrones et ça Game of Thrones vous avez été nombreuses à en parler depuis longtemps et je connaissais juste de noms comme ça et de réputation si je peux dire mais je me suis toujours dit cette série c'est pas du tout pour moi je suis beaucoup trop chouchotte pour ça dès que je vois une goutte de sang j'ai peur enfin non c'est un peu exagéré parce que je suis fan des trucs un petit peu médicaux style Grey's Anatomy Dector House et tout j'adore et rien ne me tourne l'estomac mais quand il s'agit de batailles de guerres des trucs un peu gores là je fuis parce que je déteste ça j'ai trop peur et je suis trop douillette pour ça donc je ne sais pas pourquoi à force de me le dire je me suis dit écoute tu vas regarder le premier épisode tu te feras un avis alors ça va déjà on verra bon malheureusement le premier épisode ça commence j'étais tétanisée mais genre tétanisée j'étais comme ça vous pouvez pas je crois que j'ai jamais eu aussi peur dans une série j'étais flippée mais ça m'a même la nuit et tout j'avais du mal à dormir je ne pensais que tu pensais mais quelque part c'est l'adrénaline je pense que l'adrénaline parce qu'après les épisodes sont trop trop bien fait on croirait regarder un film à chaque épisode et j'avais envie d'en s'en en plus même si j'étais tétanisée du coup j'ai regardé le deuxième le troisième le quatrième ainsi de suite et je m'y suis faite je me suis faite au sang au parti super gore parce que rien n'est censuré je te coupe la tête tranquille je te coupe tous les membres que tu veux pas de soucis la machette les épisodes enfin bref c'est dégueulasse tout simplement il n'y a pas d'autre mot c'est dégueulasse mais l'histoire de fond est tellement bien les acteurs sont tellement tellement déments par contre il ne faut absolument pas s'attacher aux acteurs parce que c'est la seule série que je regarde et tu sais combien j'en ai regardé depuis X années où il meurt voilà il y en a beaucoup qui meurent si je puis dire mais bon si vous regardez vous comprenez je ne veux pas spoiler mais de toute façon vous allez très très vite vous en rendre compte donc en gros il ne faut pas s'attacher au personnage mais c'est une série qui est géniale et comme je l'ai dit moi ce qui m'a frappé c'est juste la qualité d'image les paysages tout c'est monstrueusement bien fait c'est magnifique et c'est ça que j'adore j'adore tous les personnages j'adore c'est une histoire de clan pour l'histoire honnêtement je ne saurais pas vous résumer tellement c'est compliqué Game of Thrones c'est pas compliqué quand on regarde mais quand il faut l'expliquer on ne sait pas par où commencer parce qu'il y a tellement tellement de choses je crois que là j'ai terminé j'attends la prochaine saison il faut attendre presque un an ça va être un supplice atroce en fait les choses au fil des saisons ne font qu'évoluer les personnages ne font qu'évoluer les nouveaux personnages après il y a les méchants qui finalement deviennent super attachants et un petit peu gentils aussi au contraire ceux qui sont gentils basculent un petit peu du côté obscur d'accord si je puis dire et c'est super intéressant il y a tout le temps de l'intrigue il y a toujours toujours de l'action si vous cherchez de l'action allez-y c'est la série qu'il vous faut mais c'est génial ça se passe dans l'un des royaumes et c'est je ne sais pas vraiment vous expliquer mais c'est une bataille entre les clans et tout commence vraiment dans la première saison je vous conseille de regarder entièrement la première saison et après vous allez tout va tout va suivre tranquillement et vous allez comprendre parfaitement c'est même ma série préférée maintenant si je devais en choisir que ce serait celle-ci donc pour vous dire des fois on a de sacrées surprises mais voilà je pense que la vidéo va durer un moment mais j'avais quelques petits trucs à vous montrer bref j'espère que ça vous aura plu et puis j'espère vous dire à bientôt pour de nouvelles vidéos plus rapidement que ce mois-ci en tout cas avec de nouvelles recettes c'est promis j'ai même une idée alléluia donc j'espère que ça vous plaira et je vous fais des millions de bisous et puis comme d'hab je vous dis à bientôt bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz